et salut à tous cds pour une vidéo sur sudden strike 3 une première vidéo et une vidéo donc de présentation je vais découvrir le jeu en même temps que vous on va faire une partie ah bah tiens super il y a un didacticiel donc on va faire un didacticiel chose qui est plutôt intéressante parce que dans les précédents semaines sera qu'il n'y avait pas de didacticiel et le jeu était assez difficile à prendre en main le problème des jeux qui se veulent réalistes c'est souvent qu'ils ne sont pas accessibles à tous qu'est ce qu'on a de beau alors on a on a on a ben en fait on a juste les points de passage sur cette mission avec amener les membres d'équipage à côté des véhicules de transport de troupes blindées et ben c'est parti on va faire ce qu'ils nous demandent alors voilà la 3d déjà ça c'est l'une des grosses nouveautés de cet épisode c'est la 3d une 3d qui est plutôt pas mal c'est assez joli on sait des couleurs des couleurs assez pâle une ambiance assez assez réaliste bon c'est du sudden strike quand on peut pas se tromper en regardant les graphismes les petits bonhommes qui qui semble un peu patauger dans la gadoue quoi on a l'impression qu'ils ont du mal à avancer quoi c'est bizarre donc zoom et dézoom avec la molette zoom dézoom clic central c'est pour tourner la caméra alors ben pour le coup je suis un peu perdu c'est pour lever la caméra faut aller vers le haut et pour la baisser faut aller vers le bas certains diront que c'est logique mais quand on a l'habitude de faire l'inverse la logique on la perd vite alors qu'est-ce qu'on a ici véhicule de reconnaissance blindé véhicule de reconnaissance blindé on a plein de véhicules de reconnaissance blindé m8 greyhoud et le but c'est d'atteindre le village ben on va faire tout de suite ce qu'ils nous demandent alors pour les puristes de sudden strike vous allez reconnaître donc là petite astuce vous faites shift clic droit clic droit et comme ça vous n'avez plus à vous occuper de rien du tout votre véhicule va passer par le premier point de passage et le deuxième fois le deuxième point donc c'est l'intérêt d'utiliser le shift alors qu'est-ce qu'on a en train de se faire tirer dessus par 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 une machine gun malheureusement on peut pas répliquer parce que notre bonhomme est tout seul alors qu'est-ce qu'on a dans les ordres appuyez sur f9 pour voir quels sont vos objectifs actuels ok alors f9 moi c'est la touche qui m'arrête le qui m'arrête frappe donc je vais pas appuyer dessus mais faites moi confiance ça affiche ses objectifs votre véhicule de reconnaissance blindé n'a qu'un membre d'équipage embarqué ce dernier ne peut pas piloter et tirer en même temps c'est exactement ce que je vous disais détruisez la mitrailleuse et ben on va revenir sur nos pas avec nos deux membres d'équipage actuels et on va aller détruire la mitrailleuse il n'y a plus qu'à attendre qu'il monte dedans donc là c'est chouette parce que quand on passe la souris pour ceux qui connaissent les précédents 7 strike on voit tout de suite le petit symbole au dessus qui indique quel type de véhicule d'unité il s'agit voilà donc équipage allemand équipage allemand équipage allemand donc on a trois membres d'équipage avec leur barre de vie leur expérience les munitions de l'arme première et les munitions de l'arme secondaire donc là si on regarde le Greywood on a 80 zobus je suppose et on a 1995 munitions alors ça c'est un peu naze quand même j'ai du mal à voilà j'ai eu mon Greywood qui est sélectionné je ne trouve pas je ne trouve pas le moyen de le loquer pareil je trouve que ce n'est pas très réaliste on est à bout portant il est en train de lui tirer dessus et il met trois plombes à mourir pourquoi pas mais ce n'est pas très crédible on va revenir en arrière on va aller chercher les autres Greywood qui sont là et on vient de récupérer deux unités qui ont une petite pelle au dessus d'eux donc c'est des soldats du génie capables de réparer des ponts donc la réparation se fait comme ça en sélectionnant réparer et en faisant un clic droit dessus on va revenir en arrière pour aller chercher les autres reconnaissance blindés et on va mettre un membre d'équipage alors là on a alors ça c'est pas des munitions parce qu'une chose aussi qui était pas mal dans Seven Strike 1er du nom c'est qu'on pouvait on pouvait récupérer des caisses au sol pour s'en servir pour ravitalier nos unités en munitions alors pour l'instant je n'ai pas vu de caisse on va voir alors voilà troisième Greywood qui est prêt toujours la technique du shift comme ça je leur donne des points de passage pour être sûr qu'ils passent par là parce que des fois le passfinding est un peu merdique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le passfinding c'est l'intelligence des unités à trouver leur propre chemin vous leur dites de passer de là jusque là et elle sait qu'il faut faire le tour et passer par bon là elle ne peut pas mais bon s'il y avait eu un chemin elle sait qu'elle doit faire le tour et passer par ce chemin alors certains jeux on leur donne des ordres et elles vont connement vers une barrière et restent bloquées pendant 10 minutes devant donc c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours donner ses propres ordres plutôt que d'attendre que l'intelligence de l'IA le fasse pour vous donc voilà on a 3 Greywood avec un membre d'équipage par le Greywood donc ils ne sont pas capables de tirer par contre je pense que si je mets alors lui je ne sais pas où il va il ne s'arrête plus j'ai l'impression qu'il ne peut pas grimper dedans on va essayer de le faire grimper si ça a l'air d'être dans les renforts sont là ah on a des renforts en plus ravitailler les chars en carburant alors oui il y a une chose que je n'ai peut-être pas dit alors lui il n'est pas capable de monter ça c'est assez étonnant parce que ce n'est pas un membre d'équipage et il ne peut peut-être pas monter pour piloter le véhicule donc tant pis parce que chaque unité est spécialisée donc on ne peut pas tout faire alors là on a des réparateurs et on a des pilotes alors réparateurs on va les foutre là s'ils appellent ça les mécaniciens voilà mécaniciens on a des pilotes on a plein de pilotes waouh on va mettre les pilotes dans camion-citernes voilà on a un camion-citernes pour ravitailler en carburant nos blindés ça c'est bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que en fait ce jeu là est réaliste vraiment il pousse le réalisme je dirais à son maximum et et donc il faut gérer à la fois les munitions le carburant la santé de ces unités l'expérience et je pense qu'il y a même le moral même si je vois pas de barre de moral donc je me parerai pas là dessus en tout cas là on voit voilà donc en bas à droite 450 760 70 et tout enfin ici je parle on voit bien que ça recharge et pendant ce temps là donc notre camion-citernes qui se décharge voilà donc là on est en train de recharger ça va prendre un petit peu de temps je crois qu'on peut accélérer voilà en faisant plus voilà 200% on accélère on va envoyer nos Greyhoud alors là j'ai peut-être un peu trop de Greyhoud là j'ai une Greyhoud avec deux pilotes là j'ai une Greyhoud avec un seul pilote qu'est-ce qu'on a de beau là bah voilà on a deux bah c'est bien ça les mécaniciens sont capables de piloter donc s'ils sont capables de piloter c'est que je peux les mettre dans les Greyhoud alors là il y a un seul pilote un seul pilote deux pilotes plus les deux membres du génie qui sont capables de réparer les ponts lui il a pas assez de fuel pour l'instant lui non plus on va aller recharger tout de suite celui-là et on va aller envoyer nos deux chars devant alors là il y en a un qui est en train de qu'est-ce qu'il fait c'est étrange je sais pas si c'est parti du camion ou pas non c'est bon a priori on va recharger encore parce que voilà on avait un pilote qui s'était perdu on peut le mettre avec eux c'est pas gênant alors les reconnaissances ça c'est pas mal ça le Wolverine qui est en train de de marcher sur qui est en train de marcher sur un arbre ça j'aime beaucoup alors là ils sont trois dans le Wolverine là ils sont que deux ils sont que deux là ils sont trois alors ça c'est pas mal quand ils sont trois parce qu'on voit qu'il y en a deux qui sont au pilotage plus un troisième qui est à la tourelle donc là ils ont la capacité de tirer je suppose alors que tout à l'heure malheureusement ils ne pouvaient pas on va remettre un troisième sur le Greywood ici et un autre ici voilà parce que là on voit qu'il n'y a pas de pilote au niveau de la tourelle enfin il n'y a pas de personnes au niveau de la tourelle donc ça veut dire qu'il n'y a que deux personnes dans le Greywood donc là pareil ils sont combien ils sont trois deux ils sont deux on va avancer légèrement le Greywood pour avoir une meilleure vision donc le Greywood c'est des reconnaissances donc normalement il voit plus loin que les autres unités alors là on peut le voir en bas à gauche il y a des cercles qui apparaissent quand on met sa souris au-dessus de l'unité ça doit être la portée de tir et ça ça doit être aussi la portée de tir alors je ne sais pas si on peut voir d'une manière ou d'une autre la visibilité alors là ça commence à tirailler attention puisqu'on a en face on a un Suark américain alors oui une chose que j'ai pas dite aussi c'est que le Wolverine alors ça tire on va peut-être pas m'entendre je les mélange un peu le Wolverine c'est un... bah tout ça c'est des véhicules américains en fait donc on les a volés tout simplement et on a encore des renforcés c'est cool toujours des pilotes bon on va aller les mettre là où il y a de la place on va aller les mettre alors là on a des franchées avec pas mal de monde à l'intérieur ça tire de partout chez nous chez eux ça tire de partout aussi alors oh là on voit que notre camion de fuel il est en train de prendre des balles alors ça a vachement porté en fait les adversaires ont énormément porté je ne sais pas si on peut voir la portée de leur tir non on peut pas le voir mais en tout cas ils sont en train de détruire ils sont en train de détruire mon véhicule ils sont en train de détruire mon véhicule de mon véhicule citerne ah ça continue à tirailler comme des psychopathes je ne sais pas ce qu'il se passe on va aller essayer faire le ménage qu'est-ce qu'il reste là il reste encore une unité alors ouais l'astuce c'est vraiment de se mettre au dessus des unités pour réussir à les loquer sans quoi sans quoi c'est impossible de tirer dessus quand on se met un peu de biais avec la caméra on n'a vraiment pas là vraiment dessus c'est facile de voir l'unité et encore c'est surpris par contre quand on se met de biais c'est quasiment impossible là l'unité elle est là mais on a du mal à la viser qu'est-ce qu'il fait il doit être en train de réparer normalement le véhicule 490 la santé ah bah non a priori la barre est pleine donc c'est que c'est que c'est bon et on voit ah bah chose aussi intéressante le camion de foule a l'air de se recharger en fuel 432, 433 et ainsi de suite donc ça c'est une bonne surprise aussi alors est-ce que les Greywood qu'est-ce qu'il y avait à faire ? bah rien je crois que c'est bon on a eu la zone qui pouvait ordonner à vos unités de rester groupés d'accord portons les icônes à couche ah ça c'est concernant le comportement défensif prudent et agressif alors il semblerait que nos Greywood ne puissent pas traverser donc on va décharger toutes les unités qui sont dedans alors je ne sais pas si il y a une astuce pour décharger rapidement c'est quoi ? déplacement auto attaque position assaut a priori il n'y a pas donc il faut sélectionner le véhicule et faire un clic droit sur toutes les unités et ordonner manuellement aux unités d'avancer c'est pas possible de faire ça de manière auto c'est un peu dommage alors si on fait contrôle alors voilà ça c'est un truc vraiment important regardez si je prends cette unité là et je fais un shift pour sélectionner une deuxième unité si je fais un clic droit quelque part on va voir que l'écart entre les unités reste le même c'est à dire qu'elles gardent leur position si je fais un contrôle et un clic droit on voit qu'elles se regroupent pas un endroit alors ça c'est super alors si je fais shift par contre je sais pas ce que ça fait bon alors celui-là il est vide celui-là il n'est pas encore vide on va vider tout ce petit monde là et on va les faire traverser à pied on va les faire traverser à pied nouvel objectif qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de beau aller jusqu'au Nebelwerfers donc les Nebelwerfers qui sont des lances lance-roquettes lance-missiles qu'est-ce qu'on a de beau encore ? ben on n'a plus personne plus personne du tout je crois donc c'est bon on est en train d'envoyer tout ce petit monde à l'assaut ok non 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 attends alors je sais pas si annuler il n'y a pas de raccourci pour annuler il semblait qu'il y avait un raccourci à l'époque mais bon allez hop tout ce petit monde là ça avance tout ce petit monde là tout ce qu'on a d'autre comme unité on a nos amis mécaniciens on doit avoir nos les pelles sont passées où nos amis du génie alors par contre c'est un peu le problème c'est que les unités si vous les avez perdues de vue pour les retrouver c'est jamais facile encore que là ça va c'est en 3D donc on distingue à peu près les unités si on regarde donc là on a des comment ça s'appelle de l'équipage là on a des mécaniciens avec la petite trousse marron ici derrière et voilà ceux qui ont une pelle ils ont une petite trousse beige on va dire marron clair pour l'instant on a pas beaucoup d'unités c'est normal c'est l'entraînement et puis de toute façon il faut bien commencer avec peu d'unités parce que en fait Seven Strike c'est quand même un jeu qui est énormément fourni en unités et d'ailleurs c'était l'un des avantages de la première série Seven Strike 1 et 2 c'est que il y a beaucoup de joueurs indépendants qui ont créé des modes qui ont ajouté des unités donc là ça a permis au jeu de perdurer pendant une grosse dizaine d'années participer alors je suis en train de lire ce qu'il y a au dos de la boîte participer à des piques batailles sur des gigantesques cartes de plus de 4 km² ça commence à faire des belles cartes il donne pas le nombre d'unités il me semblait l'avoir lu hier lorsque j'avais fait la présentation de la vidéo mais bon c'est pas spécialement gênant alors là je me fais tirer dessus je sais pas par qui mais parce que tout simplement j'ai pas de vision assez lointaine alors là on a des unités qui viennent d'arriver bah que des pilotes aïe je suis en train de me faire tirer dessus alors nouvel objectif il faut réapprovisionner en munitions les Nevel Earfer et on voit en haut à gauche qu'on a des reconnaissances aériennes alors là on va reculer un petit peu parce qu'on est en train de se faire massacrer on se fait méchamment massacrer qu'est-ce qu'on a ici des pilotes réparateurs enfin mécanicien il faut que j'arrête de dire réparateurs il nous manque alors ils sont combien voilà il a combien de munitions lui il en a 24 donc il est chargé à bloc lui il en a 0 donc ah bah là on voit le camion de ravitaillement aller automatiquement vers voilà bah ils sont deux en train de se mettre dessus pour le recharger donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ah bah on voit en fait sur la carte les objectifs qui s'affichent en jaune là on a un cercle jaune qui s'affiche et on voit en rouge aussi les endroits où je suis en train de me faire détruire là j'ai perdu une unité deux unités ouais c'est un petit massacre quand même donc on aurait dû être plus attentif mais bon là on voit une unité alors voilà aussi sur la carte en vert on voit les unités qui nous appartiennent en jaune les unités neutres que l'on peut capturer entre autres donc là je vois que j'avais encore trois unités qui traînaient par ici que je suis allé immédiatement chercher alors qu'est-ce qu'on a se disperser ça c'est pas mal cette touche quand vous avez un groupe d'unités un peu groupé vous appuyez sur disperser et hop normalement ils s'écartent les uns des autres en cas où vous faites tirer dessus par exemple et je crois qu'il y a une touche aussi pour qu'ils se mettent automatiquement à l'abri donc on va utiliser nos noble verfeurs alors là j'ai fait un petit contrôle 1 c'est pour blinder la touche et on va les faire tirer donc contrôle 1 contrôle 2 c'est pour ceux qui connaissent les jeux stratégiques ça permet de créer des groupes donc là on voit par exemple que le petit numéro 1 affiche en bas à droite alors ça c'est génial le bruit que ça a c'est vraiment 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 excellent et on va faire un énorme massacre voilà donc là on a fait vraiment un gros carnage dans les lignes ennemies alors nouvel objectif atteigner la ligne de fortification on a des reconnaissances on va en profiter tiens pour en envoyer une par là par exemple alors on va envoyer tout ce beau monde devant alors je crois qu'il y a moyen de donner l'assaut attaquer assaut voilà si je donne et je fais un clic droit ils vont se mettre à courir plus vite normalement c'est pas flagrant mais ils courent plus vite enfin j'espère alors qu'est-ce qu'il nous reste de beau dans ici les camions sont pleins sont pleins ah il y a la reconnaissance qui arrive alors on a plein d'unités c'est des sergents on avait des unités américaines entre autres tiens qu'est-ce qu'il fait il reste par là et il repasse on a pas mal de monde là on a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de monde on voit qu'il y a des petits éclats enfin des petits effets d'étincelles qui sont assez jolis voilà allez on va essayer d'accélérer un peu parce qu'ils se traînent un peu nos amis nouvel objectif ah placer des soldats dans les tranchées et les casemates casemates alors là on a une unité qui est blessée en général les unités blessées il faut quand même les mettre de côté pour essayer de les soigner de l'être possible on en a vraiment qu'une quoi là on a une unité qui a pas mal d'expérience aussi je pense que c'est acquis grâce à la réparation du pont mais c'est important aussi de garder ces unités expérimentées de préférence ensemble pour essayer d'être plus fort faut pas négliger l'expérience des unités ça c'est vraiment important dans ce jeu là comme je dis c'est un jeu qui se veut réaliste alors c'est pas super nerveux non plus pour les puristes alors ça c'est génial sa petite nouveauté c'est la possibilité en appuyant sur contrôle en appuyant sur caps lock plutôt c'est à dire verrouillage des majuscules c'est de pouvoir afficher les symboles des unités alors là on voit une petite étoile c'est un officier allemand extrêmement important les officiers allemands pourquoi ? parce que tout simplement ils ont des jumelles et ils sont capables de voir beaucoup plus loin que la majeure partie des unités donc voilà on va y aller un peu à l'arrache on va les foutre n'importe comment c'est pas ce qu'il y a de plus gênant alors là on a une pelle donc les membres du génie ils sont pas forcément très utiles sur le terrain on va les mettre un peu de côté alors on a un médical médic pardon ici qui a dû soigner l'unité qui était blessée tout à l'heure ben voilà elle est soignée hop on va les envoyer devant alors qu'est-ce qu'on a de beau on a des membres d'équipage ah ils sont 3 ils se mettent 3 par canon on a un autre officier ici donc là l'officier normalement si je le sélectionne je clique sur ses jumelles et je fais un clic droit on va voir beaucoup plus loin vous voyez le champ de vision c'est légèrement éclairci et ça c'est on dirait que c'est pas beaucoup comme ça mais en fait c'est énorme parce que le moindre le moindre maître en plus où vous voyez c'est potentiellement une possibilité pour attaquer parce que en fait vos unités ne tirent pas tant qu'elles ne voient pas l'adversaire ça c'est extrêmement important à prendre en considération on va mettre les soldats d'assaut on va les mettre dedans là on a un machine gun je pense que c'est important de le mettre là dedans aussi tous les fusillés aussi c'est pareil alors fusillés on va les mettre sur les plans s'il révèle la place alors là on est en train de se faire légèrement massacrer il faut être franc hop un petit appui sur la touche 1 et on a nos netherwerfer qui tirent là ça va être un bon carnage comme je les aime faut pas hésiter à les faire tirer alors si j'appuie deux fois sur 1 je les retrouve automatiquement à côté 2 ça c'est vraiment pratique et comme ça je peux vraiment en profiter pour vérifier s'ils ont toujours des munitions alors là on a toujours des unités qui arrivent je ne sais pas si vous entendez ça tire de partout ici c'est la guerre ah mince alors ça c'est dommage je viens de perdre mon bâtiment avec toutes mes unités c'est très con mais bon alors là on a un autre sergent on a un petit sergent en fait parce que là on est vraiment fourni c'est vraiment on sent vraiment le côté tutoriel c'est à dire que il y a pléthore d'unités lui il est toujours avec ses jumelles je crois d'ailleurs vous pouvez le voir normalement il doit on le voit pas vraiment mais une fois il a sorti ses jumelles enfin il le sort plus en fait voilà on peut le forcer à regarder par là alors là on voit le champ qui s'éclaire tout vachement pratique alors là on a des unités alors c'est dommage quand on sélectionne un groupe on peut pas juste sélectionner juste par exemple là j'ai un groupe qu'est-ce qu'ils font dans les unités là pourquoi ils le laissent voilà c'est émergé par exemple là je sélectionne 4 unités j'aurais sélectionné que 3 j'appuie sur contrôle ça marche pas je peux dégager cette unité je pense que c'est pas possible en faisant shield c'est possible ouais c'est du coup c'est difficile de s'y retrouver mais bon bah il semblerait que ce soit la fin ce soit la fin de ce tutoriel félicitations on a gagné bon et bien globalement ça a été une bonne surprise bon le jeu est quand même relativement simple pour ce tutoriel c'est normal mais en tout cas le jeu reste dans l'esprit d'un sudden strike la 3d apporte vraiment un petit plus avec cette notion de dénivelé qui est assez joli les unités sont moches l'animation est pas terrible mais c'est quand même un bon sudden strike maintenant reste à voir un peu la quantité d'unités qu'il y a mais bon moi cette vidéo et ce tutoriel m'a vraiment convaincu en tout cas je trouve que le jeu ça garde de sa saveur de sudden strike donc voilà en tout cas c'était une vidéo de sudden strike 3 arms for victory tout simplement l'entraînement pour vous donner un aperçu de ce jeu qui je pense aurait mérité peut-être un peu plus d'écho et pour ceux qui aiment les bons STR alors là je m'avance peut-être un peu en disant bon en tout cas les STR qui valent la peine et qui aiment les STR réalistes je pense que là vous avez une valeur sûre donc voilà STDS pour la SS117 je vous remercie à tous de m'avoir regardé à bientôt salut salut